... Il était le plus proche conseiller de Marine Le Pen. Communiquant du FN, comment juge-t-il maintenant qu'il est redevenu libre la campagne présidentielle de son ancienne patronne ? Et que disent du FN ses règlements de compte ? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, Florian Philippot. Bonjour, Florian Philippot. Alors, la dernière fois qu'on s'est vus, vous aviez un beau bureau au siège du Front National. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce café. Vous n'avez plus de bureau. Alors, ça se passe comment, cette nouvelle vie ? Ce n'est pas trop dur de renoncer à tout ça ? Ce café, d'abord, ça a toujours été un peu mon bureau bis. Ah bon ? On est dans votre bureau bis, alors ? Oui, c'est un peu ça. Je pourrais demander au patron, il vous le dira, parce que j'y reçois beaucoup de monde. Mais c'est vrai que, non, provisoirement, vous avez raison, je n'ai plus de bureau. Mais j'ai quitté un bureau de vice-président du Front National. Et j'aurai bientôt mon bureau de président des Patriotes. Où il se passera beaucoup de choses, où ce sera très sympa et très dynamique. Et qu'est-ce qui vous manque le plus de votre ancienne vie au Front National ? Des gens que j'y voyais, bien sûr. Parce qu'évidemment, quand on part sur une rupture politique, ça fait aussi des dégâts personnels. C'est-à-dire qu'il y a des gens que, bon, il y a des gens que je n'aimais pas et que je suis content de ne plus voir, je vous l'avoue. Mais il y a aussi... Par exemple, qui ? Oh, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il y a aussi beaucoup de gens que j'aimais beaucoup. Et Marine Le Pen, elle vous manque ? J'ai passé de belles années avec Marine Le Pen. J'ai travaillé pendant 8 ans avec elle. Les derniers mois étaient compliqués. Ça ne vous a pas échappé. Les derniers mois étaient compliqués, mais je ne renie pas les années que j'ai passées, parce que ce n'est pas mon style. Et qu'est-ce qui vous manque le moins, alors ? Ce qui me manque le moins, c'était très très vrai les derniers mois, c'est que j'étais obligé totalement de contenir ma parole. Alors, pour un responsable politique, un élu comme je suis, de ne pas pouvoir dire tout à fait ce qu'on pense ou avoir peur à chaque instant. Oui, je vous donne un exemple très simple. Quand j'ai... Moi, j'étais... Je suis contre la loi travail, bon. Et j'ai été manifesté avec les forains dans leur camion, début septembre. Mais je ne... À la part une photo, à la limite, sur les réseaux sociaux, je ne pouvais pas faire plus que ça. Or, j'avais mille choses à dire. J'avais envie, mais parce que je... Parce qu'on était dans une période où, au sein du Front National, tout m'était reproché. Jusqu'à cette participation au mouvement social contre la loi travail. Et donc, pour ne pas mettre d'huile sur le feu, je faisais attention un peu à tout. Mais vous aviez peur ? Ce n'est pas que j'avais peur, c'est que je n'avais pas envie de créer le cafarnaum général dans le mouvement. Mais tout le monde est proche à la limite. Je voulais avoir une attitude à peu près responsable. Mais à partir du moment où j'ai fait un arbitrage, je me suis dit, soit tu continues comme ça, et tu vas baisser la tête sans arrêt. Alors, tu finiras par oublier De Gaulle. Vous savez que je célèbre... Je rends hommage au général De Gaulle tous les 9 novembre, au jour de son décès à Colombay. Il faudra mettre de côté tes velléités d'ouverture, de modernisation, même de participation au mouvement social, parce que ça sera perçu comme gauchiste ou je ne sais quoi. Soit tu relèves la tête et tu fais de la politique avec les idées que tu aimes et que tu défends et auxquelles tu crois. Et j'ai fait ce choix-là. Tout vous était reproché aussi par Marine Le Pen ? Marine Le Pen laissait faire. C'était rarement Marine Le Pen elle-même, il faut le dire, qui intervenait. Mais c'était des cadres, qui parfois intervenaient d'ailleurs de manière très grossière et vulgaire ou agressive sur les réseaux sociaux. D'accord. Chacun retrouvera les références. Justement, il y a une image où là, effectivement, ça a été... C'est la fameuse rentrée politique à Braché, début septembre. On est quelques jours avant votre départ du FN et l'ambiance semble très lourde. Je vous propose de revoir quelques images. Voilà, elle est avec Nicolas Bay et au bout de la table. Laurent Philippot, d'habitude, elle est toujours à côté de lui. Elle n'a pas un regard, il ne s'adresse pas la parole. Voilà, alors... Le fond musical était pas mal. Pas mal à propos quand même. C'était effectivement de circonstance. Alors, là, ce n'est pas seulement qu'elle laisse faire. C'est qu'on a l'impression qu'elle vous boude ostensiblement. C'est quoi la coulisse de cette image ? Non, mais là, ça me paraît évident qu'effectivement... Bon, moi, j'ai été assis à côté du maire de Braché, donc ça me va très bien parce qu'on a beaucoup discuté pendant tout ce repas. Ce n'est pas le Braché le plus agréable que j'ai vécu. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que dans les coulisses, il y a effectivement le discours de Braché qui est écrit ce jour-là par Philippe Olivier, le beau-frère de Marine Le Pen, on y reviendra, qui est plutôt sur la ligne, on va dire, identitaire, comme Nicolas Bay à côté de qui elle est assise. C'est ça que ça montre, cette image ? C'est ça que vous comprenez à ce moment-là ? Qu'est-ce que ça dit ? Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a plein de gens qui sont là avec qui je fais des photos, qui m'accueillent très bien, des élus locaux, le maire, etc. Et puis il y a Marine Le Pen, oui, qui ostensiblement me boude ou montre qu'elle est très heureuse à discuter avec Nicolas Bay. Moi, ça ne m'atteint pas. Je veux dire, c'est un peu cours de récréation quand même. Ou alors cours tout cours, c'est-à-dire la cour du roi, où on place les courtisans plus ou moins loin du roi ou de la reine pour montrer qu'il est en cours et qu'il ne l'est pas. J'ai horreur de ça, moi. Ce n'est pas un message politique ? Mais c'est toujours un message politique, un message de cours. Parce qu'effectivement, il y a un choix peut-être de ligne. Voilà, ça aussi, ça a contribué à ma réflexion. Je me suis dit, je ne fais pas de la politique comme ça. On cherche peut-être à m'humilier, c'est peut-être le but. Je passe largement au-dessus de tout ça parce que j'ai quand même passé une belle journée malgré tout parce que j'ai vu beaucoup de monde et qu'on a beaucoup échangé. Mais j'ai un désaccord avec le discours qui est prononcé, qui est très identitaire. On oublie la France des oubliés, on oublie le social, on oublie même parfois dans la connotation, je trouve que les mots sont plus identitaires que républicains. Et moi, ça me pose un problème, même quand on parle d'immigration. Et puis deux, je ne fais pas de la politique pour savoir si tel jour je suis en cours ou tel jour je ne lui suis plus, si on me boue de tel jour ou on ne me boue pas de tel autre jour. Alors, il faut quand même se remettre dans le contexte parce qu'on est là à un moment assez crucial. Vous avez lancé votre association Les Patriotes au lendemain de la présidentielle et on est là début septembre. Quelques jours avant que Marine Le Pen vous retire votre délégation de responsable de la stratégie et de la communication, le lendemain vous partez. Je vous propose de revenir sur ce moment-là, sur ce que ça signifie avec le journaliste du Monde, Olivier Faille, qui commente quelques images. On m'a dit que j'étais vice-président, donc à rien. Écoutez, je n'ai pas le goût du ridicule et je n'ai jamais eu le goût de ne rien faire. Donc, bien sûr, je quitte le Front National. Je prends acte de sa décision. Ça n'est pas pour moi, objectivement, une surprise. Je respecte sa décision, mais je conteste formellement l'habillage. En créant sa propre association Les Patriotes, il savait que ça allait mal se passer, d'autant qu'il n'avait pas prévenu Marine Le Pen de cette initiative. Rétrospectivement, il refait le match en disant qu'elle aurait pu se saisir de cet objet que j'avais créé Les Patriotes pour travailler sur la refondation du Front National. Dans les faits, il avait lancé un peu sa petite structure tout seul. Donc, c'était compliqué pour lui de rester au Front National. Et dès le départ, certains ont dit « La rupture va venir nécessairement ». En fait, Florent Philippot, c'est quelqu'un qui a de l'ambition pour lui-même, qui ne l'a jamais caché. Quand on lui demande s'il veut être un jour candidat à la présidentielle, il a toujours dit « Pourquoi pas ? ». Et moi, je me souviens même, en 2015, début 2015, dans Marianne, il avait dit « Si on ne gagne pas en 2017, on verra le Front National, c'est qu'un instrument pour le pouvoir, on verra si je resterai ou pas au Front National ». Le problème de Florent Philippot, c'est que pendant 5 ans, entre 2012 et 2017, il a été le conseiller presque exclusif de Marine Le Pen. Tous les deux, ils contribuaient, tous les deux vraiment à presque égalité, à définir la ligne du Front National. Et il a vu au fur et à mesure de la campagne présidentielle de 2017, son influence décroître. Et il s'est dit, dans les années à venir, dans les mois à venir, « On va vouloir demain me faire porter le chapeau de la défaite en 2017. Et la ligne risque d'évoluer, je risque de ne pas avoir la même influence qu'auparavant. Donc, d'une certaine manière, la solution pour lui, c'était quand même de partir. » « Et pourquoi il a eu moins d'influence pendant la campagne ? » « En fait, il y a eu un personnage qui est revenu au cours de la campagne présidentielle, c'est Philippe Olivier, le beau-frère de Marine Le Pen, qui là, en 2016, est revenu vraiment dans le jeu de manière très active. Et lui, clairement, c'est quelqu'un de beaucoup plus, sur une ligne beaucoup plus identitaire, qui est très tonique dans sa volonté d'avoir une position très, très dure, d'avoir un verbe très haut, presque un verbe un peu plus proche de ce que pouvait faire Jean-Marie Le Pen. Et en fait, son influence et celle de Florian Philippot se sont affrontées l'une et l'autre. Et pour Florian Philippot, ça a été, on va dire, assez difficile à vivre. Il n'arrivait pas à imposer sa ligne comme avant. Et Marine Le Pen, elle aussi, n'a pas réussi vraiment à faire une synthèse entre ces deux influences, ces deux lignes. Et certaines personnes aujourd'hui me disent mais on a de vraies différences au sein du parti. On n'a pas su en faire une force. Au contraire, ça a été un vrai handicap. Et en fait, ça se symbolise, ces deux lignes souverainistes d'un côté, identitaires de l'autre, se sont symbolisées dans Florian Philippot et Philippe Olivier. Et ces deux hommes qui, humainement, en plus, ne s'aiment pas, ça a fait des étincelles et ça n'a pas marché. – Voilà, c'était peut-être ça aussi le problème pendant la campagne, alors. Qu'est-ce que vous en dites ? – D'abord, je suis juste, je vais demander sur un tout petit point, Philippe Olivier, qui est pour le verbe haut, qu'on entend de l'opposition, etc. Peut-être, mais je signale que depuis qu'il a pris les rênes, on n'entend absolument pas le Front National. Il n'est absolument pas audible, tout le monde le dit, y compris dans l'opposition. Je ferme la parenthèse, donc il faut réfléchir à l'efficacité de telle ou telle stratégie. Oui, l'arrivée de Philippe Olivier, et sa montée en influence, c'est une vérité. C'est le beau-frère de Marine Le Pen, c'est un ancien lieutenant de Bruno Maigret. Il était au Front National il y a 25 ans, il était parti, il est revenu très activement, et il est clairement sur une ligne qui n'est pas du tout celle pour laquelle moi je suis venu, mais je ne crois même pas que cette ligne-là, c'est celle à laquelle adhérait elle-même Marine Le Pen. – Oui, c'est ça qu'on ne comprend pas, en fait, et qui donne un éclairage aussi sur cette campagne présidentielle où on a pu sentir parfois aussi des hésitations peut-être de Marine Le Pen. Pourquoi il est revenu autant en force ? Parce qu'il est revenu petit à petit, ça a mis des mois et des mois, et pourquoi pendant cette campagne ? Je crois d'ailleurs qu'il y a eu un dîner, c'est ce que j'ai lu dans la presse, en novembre 2016, vous vous inquiétez du retour des maigretistes, et Marine Le Pen vous dit, ne t'inquiète pas, qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend pas là. – Ben moi non plus, mais très honnêtement, je suis dans la même incompréhension que vous. Je vois effectivement un retour en force de ces gens-là, fin 2016, incarné par cette figure du beau-frère, qui a un discours très identitaire, mais en même temps très européiste, c'est-à-dire que la mue actuelle du Front National, qui est en train d'abandonner la souveraineté nationale, le Frexit, etc., à mon avis, il n'en est qu'à ses débuts, parce que lui, je sais que ce qu'il dit, ça va même beaucoup plus loin, il veut complètement maintenir l'euro et l'Union européenne, etc. Et je crois qu'ils iront vers cela, naturellement. Mais pour moi, c'est incompréhensible. Mais ça crée de vrais problèmes pendant la campagne présidentielle, même si on gère. On gère, il y a de très belles choses qui sont faites aussi pendant cette campagne. Mais c'est vrai que moi, je vois des discours de plus en plus identitaires, civilisationnels. Je ne dis pas que ces sujets ne doivent pas être traités. Il y a des manières d'en parler. Et puis il y a des façons aussi d'aborder différents sujets. Quand vous ne parlez quasiment plus que d'un seul sujet, qui est le sujet identitaire, bien évidemment, vous perdez des gens en route. À un moment, elle a quand même parlé de l'euro. On a l'impression qu'elle a tâtonné. L'euro, très très peu. Mais on peut parler de plein de choses. On peut parler des petits salaires, des petites retraites, de santé, d'écologie. Or, on en parlait très très peu. Et en fin de campagne, nous recevions de plus en plus de témoignages, par mail, par courrier, ou dans la rue tout simplement, de gens qui nous disaient « Qu'est-ce que vous dites sur les petits salaires ? Qu'est-ce que vous dites sur les petites retraites ? » On ne vous entend plus. Et ces gens-là, filaient soit dans l'abstention, soit chez Mélenchon. Et ça, pour vous, ça a pourri la campagne ? Moi, je l'ai sorti et je l'ai dit, ça, en interne. Vous l'avez dit en interne ? Et alors, qu'est-ce qu'elle a répondu ? Parce qu'on me parle beaucoup du débat et on y reviendra. Mais là, ça donne finalement une ambiance. Ça révèle des choses sur une ambiance de campagne. Oui, mais c'était dit comme ça, comme un conseiller doit le dire dans la campagne. Bon, je n'étais pas audible en interne au moment où j'ai dit ça. Tant pis. Ça ne m'a pas empêché Marine Le Pen de toute façon d'être qualifiée au second tour. Et après, le Front National, c'est surtout après la défaite du second tour que le Front National a complètement changé de voie et vraiment a épousé cette ligne-là. Voilà, moi, j'en ai fait le constat, je l'ai compris peu à peu. Et c'est pour ça que dès le lendemain, on m'a dit de partir et je suis parti. Mais dès le lendemain, vous lancez votre association, justement, votre fil de temps avec les Patriotes. Donc, on voit bien que, quand même, vous dégainez assez rapidement. C'est vrai que je dégaine. Moi, c'était une démarche très positive, constructive. On nous dit, on fait la refondation, il faut faire parler tout le monde, il n'y a rien qui est tabou. Je crée une structure dédiée à cela. Avant le mois de septembre, quand Marine Le Pen en parle dans les médias, elle dit, c'est un think-tank, ça fait partie du débat, de la refondation, c'est très bien. Et ça ne pose pas de problème. C'est à partir de septembre qu'il se dit, tiens, on va peut-être utiliser les Patriotes comme un prétexte supplémentaire, parce qu'il y a eu le couscous, il y a tout eu, pour le faire partir. Mais elle, pourquoi elle ? Pourquoi elle change la vie sur vous à ce moment-là ? Pourquoi elle se laisse, entre guillemets, entraîner ? Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que des cadres ont pris une importance telle après la présidentielle, profitant de la faiblesse de Marine Le Pen, du fait du débat, notamment, du débat raté de second tour. Ces gens-là ont pris une importance telle, ils n'ont jamais été marinistes, dans le fond de leur conviction, qu'ils ont voulu imposer définitivement leur ligne. Et que Marine Le Pen a dû être probablement dans un doute pendant quelques semaines et quelques mois, ne sachant pas trop. Et puis finalement, c'est rallié à cela. Mais l'arrière-fond, si vous voulez, la trame de tout ça, c'est un changement d'objectif fondamental du Front National. Avant la présidentielle, l'objectif, c'est clairement la victoire. Sinon, moi, je n'y aurais pas été. Ça ne m'intéressait pas. Moi, je me bats, je fais de la politique pour qu'on gagne, qu'on applique nos idées, qu'on remesse la France. Et la victoire en 2017. Et après le second tour, l'objectif change. Et c'est une gestion de rente électorale. Où ils se disent, probablement à raison, vu comment ça se passe, on ne gagnera jamais, on n'y arrivera pas, il faut sauver les meubles, il faut gérer une rente électorale pour sauver un maximum de postes. Mais concernant Marine Le Pen, son père, je me souviens, à un moment, disait que c'était une femme sous influence. Mais à l'époque, c'était sous la vôtre, quand il était brouillé avec sa fille. Alors, est-ce qu'il avait peut-être raison sur sa psychologie ? Finalement, son père, elle se laisse influencer comme ça ? D'abord par vous, par les autres ? Non, moi, je n'ai jamais dit ça. Moi, je la rends beaucoup plus responsable que cela. Je n'aime pas dire que c'est une femme sous influence, je la respecte beaucoup trop. Je dis qu'elle laisse faire. Et si elle laisse faire, c'est qu'elle est d'accord. Donc, pour moi, vous savez, qui est responsable, au final, c'est toujours le chef. Et alors, il a dit aussi, effectivement, et vous l'avez dit aussi, 2017, c'était la conquête, dans votre esprit. Aujourd'hui, vous dites qu'elle le veut moins. Et Olivier Faille dit, mais vous, vous avez toujours voulu ça, finalement, la conquête. Et finalement, si ce n'est pas avec le FN, c'est tout seul. C'est quelque chose que vous aviez déjà décidé avant, finalement, votre départ, il était inscrit, comme il le sous-entend ? Non, non, pas du tout. Je n'aurais jamais imaginé ça au mois de mai, encore dernier, et même encore probablement au mois d'août dernier, de partir comme cela et de faire autre chose. Maintenant, nous avons formé les Patriotes. C'est un mouvement beaucoup plus moderne, qui vise à être beaucoup plus crédible et beaucoup plus professionnel, et qui défend des idées plus ouvertes. Même si je suis lucide, ce n'est pas facile de monter un mouvement politique. Je sais très bien tout cela. Mais je pense que c'est toujours préférable à faire de la politique alimentaire, où on reste tout simplement pour rester, et dans l'espoir d'être réélu. Plus professionnel, plus professionnel, ça veut dire que le FN n'est pas professionnel. Il y a eu un effort. Moi, je suis arrivé, le Front avait déjà 40 ans d'existence. C'était un gros parti tribunicien. Il y a eu un vrai effort de professionnalisation. Ça a avancé. Ça n'a jamais été totalement comme il fallait quand même. Il y avait toujours des persistances. Mais c'est là que j'ai peut-être été un peu naïf. Il a été un peu rattrapé par ces vieux démons. Et dans ces vieux démons, il n'y a pas que de l'idéologie. Il y a aussi un fonctionnement un peu clanique, un peu désorganisé et pas très professionnel. C'est ça, alors, peut-être, le retour de Philippe Olivier ? C'est le clan, non ? La famille, le beau-frère ? Il y a un fonctionnement clanique. Ça, je ne dis pas qu'il n'y a que des gens du clan. Certainement pas. J'en étais une preuve et il y en a d'autres. Mais il y a un fonctionnement à la base du fait de la construction de ce parti qui est clanique. Et le clanisme est incompatible avec une professionnalisation durable et même avec un élargissement durable, en réalité. Vous ne pouvez pas… Même sans Jean-Marie, ça reste un clan. Oui, mais moi, je ne dis pas Marine Le Pen égale Jean-Marie Le Pen. Ça serait trop simple. Mais je dis que là, peut-être que j'ai été naïf. J'ai cru qu'on pourrait vraiment le changer totalement. En fait, on ne le change pas totalement. Il revient quand même un peu comme il était. – Alors, vous avez évoqué l'hésitation sur la ligne. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez symbolique. C'est effectivement cette affiche de campagne qui était lancée, c'était bien avant la présidentielle, en 2016. – Début 2016. – Début 2016. Voilà, la France apaisée. Ça, je crois que c'était un peu votre désir de cette communication, effectivement, apaisée. Et puis un changement de pied pendant la campagne avec une stratégie beaucoup plus virulente qui s'est incarnée lors du fameux débat. On revoit un petit extrait. Vous facilitez une fois de plus la vie des grands groupes. – Vous êtes depuis tout à l'heure dans l'assinuation. – C'est ceux avec qui vous buvez des coups à la rotonde. – Ce ne sont Mme Le Pen. – Pour Alstom, vous avez dit à M. Dupont-Aignan, c'est pas moi. – Mais on parle d'Alstom ? – Janvier 2015, devant l'Assemblée, j'ai pris la décision de permettre à Général Electric de rentrer dans l'Assemblée, moi personnellement. – Madame Le Pen, vous ne parlez pas du même sujet. Vous parlez d'Alstom et de Général Electric. – Laissez-moi terminer. Le lendemain du départ de M. Montebourg, vous avez accordé, alors qu'il le refusait, la vente de SFR. Et c'est la réalité. Pourquoi vous ne l'assumez pas ? Assumez-le ! C'est ce que vous faites le mieux, de dépecer des entreprises et de faire des fusions acquisitions. Ça, vous savez très bien faire. – Madame Le Pen, vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens. – Voilà, et ce soir-là, une caméra était présente dans la loge de l'équipe Macron et elle montre que dès cet instant, le camp adverse comprend. – Assumez-le ! – Je l'assumez-le ! – C'est ce que vous faites le mieux, de dépecer des entreprises et de faire des fusions acquisitions. Ça, vous savez très bien. – Je sais Philippe, il faut qu'il a coché. – Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas. – Applaudissements – Applaudissements – Voilà, et là, ils se disent « Elle a perdu, on a gagné ». Enfin, ce débat en tout cas. Et c'est Philippe qui l'a coaché. – Moi, j'ai toujours préparé pendant des années toutes les émissions de fond avec Marine Le Pen, mais sur le fond. Vous voyez, on est deux personnalités politiques à avoir fait un débat avec Macron. Jusqu'ici, il y a Marine Le Pen et il y a moi. Moi, j'étais le premier, je l'avais fait en 2015. C'était sur France 2. Chacun pourra retrouver l'extrait. J'ai fait un débat de fond. Voilà. Après, ce qui s'est passé pendant le débat, il y a ça et beaucoup d'autres extraits. – On n'allait pas repasser tout le débat ? – Je ne sais pas. Là aussi, j'ai un point d'interrogation. Mais je n'ai pas été de ceux qui ont accablé Marine Le Pen. Après, j'ai même fait moi le service à pré-vente dès le soir même en duplex. – Absolument. D'ailleurs, je vous propose qu'on revoie l'image. – Voilà, j'ai fait ce que je devais faire. – Alors voilà, on revoie l'image pour les téléspectateurs. – Je l'ai trouvée excellente et je l'ai trouvée très éclairante. Jusqu'ici, M. Macron avait réussi à passer entre les gouttes en faisant croire qu'il était nouveau. Marine Le Pen a rappelé aux Français, parce que c'est nécessaire quand même, pour savoir à qui on va confier éventuellement les clés du pays, qu'il était totalement le candidat sortant, soutenu par tout le gouvernement, le président de la République sortant. – Voilà, donc effectivement, là, vous faites le service à pré-vente et en fait, vous mentez. – Oui, mais quel est mon rôle ? Nous sommes à trois jours du vote. Je suis dans l'équipe de campagne, son vice-président. Qu'est-ce que je dois dire sur les plateaux de télé ? Qu'elle a été très mauvaise et que… – Catastrophique, vous avez dit après coup. – Oui, mais est-ce que je dois dire ça ? Bien sûr que non, j'ai une loyauté à défendre. Donc je sais limiter la casse en disant des choses dont je sais qu'elles ne seront pas forcément perçues comme très crédibles, mais c'est mon rôle, voilà, c'est mon rôle. Ça n'empêche que j'ai une lucidité sur ce débat. – Voilà, mais alors vous dites… – Et je sais qu'il a été raté, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ce qui a été encore plus raté, finalement, c'est la gestion de l'après-présidentiel. – Alors attendez… – Où là, on commence à ouvrir des grands débats sur l'Union européenne, l'euro en pleine législative, ce qui est insensé, et puis on commence à déstructurer complètement le programme du FN, et à le rétrécir sur ce qu'ils appellent les fondamentaux, c'est-à-dire on ne parle quasiment plus que d'immigration. On ne fait pas un programme simplement sur l'immigration, même si c'est un sujet important. – Et alors justement, pour revenir sur ce débat, vous l'avez effectivement, après coup, jugé, je cite, « catastrophique », c'est ce que vous avez dit ? – Oui. – « Catastrophique ». Et pourquoi ? Vous dites, point d'interrogation, là vous venez de dire, point d'interrogation sur ce débat. Ça veut dire quoi ? Vous coachez Marine Le Pen, il y a eu un article d'ailleurs dans Le Monde… – Je ne suis pas le seul à la coacher, mais… – Voilà, qui raconte que le matin, elle a une migraine oculaire, qu'elle est en état visiblement de stress intense. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? – Moi, je ne rentre pas dans les détails médicaux, parce que c'est… – Non, mais c'est-à-dire qu'elle est très stressée, peut-être qu'elle n'est pas préparée. – Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Elle est stressée, ce n'est pas totalement anormal qu'elle soit stressée. Maintenant, c'est une professionnelle, elle a l'habitude. Donc, je n'ai pas compris. Voilà, moi j'étais en loge, j'ai vu le débat à la télévision, dans les retours d'images, je n'ai pas compris. Je ne peux pas vous dire plus que cela. – Ça veut dire que vous, vous aviez préparé un débat avec elle, et qu'en parallèle, elle en avait préparé un autre avec quelqu'un d'autre, et qu'elle a été sur une autre stratégie ? – Moi, j'y étais le matin, je ne sais pas qui elle a vu l'après-midi, mais encore une fois, je pense, et elle-même au moins ne le fait pas, il ne faut pas fuir ses responsabilités. La seule personne, au bout d'un moment, qui est responsable dans un débat, c'est vous-même. – L'erreur, c'est quoi du coup ? En revoyant ces images, l'erreur, c'est quoi ? – C'était… – D'être trop agressive ? – Oui, ce n'était pas le registre que les gens attendaient d'une élection présidentielle, de quelqu'un qui prétend à la magistrature suprême, où on attend une certaine hauteur, une certaine capacité à rassurer, à rassembler, et à être surtout sur le fond de son propre programme à soi, pas sur celui de son adversaire tout le temps. Mais c'est tout, je ne suis pas là sur un ton préremptoire à dire à Marine Le Pen ce qu'elle aurait dû faire. Moi, je dis ce que j'aurais fait, moi. – Et ça dit quoi ? Ça dit que peut-être elle ne désire pas réellement le pouvoir, ce choix de stratégie ? – Je me méfie toujours de ces analyses parapsychologiques ou politico-psychologiques. Autant, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire de grandes démonstrations sur deux heures et demie de débat. On peut constater un échec. Après, démontrer les choses, c'est compliqué. Par contre, ce qui est évident, c'est ce qui s'est passé après. Les mois qui ont suivi sont des mois qui ont démontré que le Front National ne visait plus le pouvoir et que le Front National ne visait plus à dire la vérité, c'est peut-être encore pire, à dire la vérité à ses électeurs. – C'est-à-dire ? – Dire, on peut faire, vous l'avez montré tout à l'heure, on peut faire plein de choses, faire un formidable, même dans l'Union européenne et dans l'euro, alors que ça fait dix ans qu'on essaie de démontrer l'inverse, à raison, à raison. Parce que moi, je n'ai pas abandonné ces idées. C'est quand même un rapport particulier à la vérité. – Oui, en tout cas, il y a un vrai changement de discours. Après, où est la vérité ? En tout cas, il y a un changement de discours, c'est sûr. Alors, on a parlé des choses qui se sont cassées pendant la campagne, un petit peu aussi des choses qui se sont cassées entre vous et Marine Le Pen. Quelques semaines après votre rupture, elle parlait de la refondation sur le plateau de France 2 et elle dressait votre portrait en termes peu flatteurs. – Je crois qu'il ne souhaitait pas cette refondation. – Ça vous affaiblit, ce n'est pas ? – Non, vous savez que la refondation, ça nécessite quand même d'avoir du courage, de l'humilité, aussi la capacité de se remettre en cause et je pense que tout le monde n'a pas la force d'âme d'accepter ce processus. – Le départ de Florian Philippot peut faire revenir des gens chez nous, avez-vous déclaré à la Voix du Nord, qui par exemple ? – Écoutez, je pense que quand on a un poste aussi important que vice-président chargé de la stratégie et de la communication, on est un peu celui qui décide qui a le droit de parler et qui n'a pas le droit de parler. Je pense qu'il y a énormément de gens autour de nous, d'experts, d'universitaires, de magistrats, de professionnels dans leur domaine de compétences, qui n'ont peut-être pas pu exprimer leur position. – Ils étaient muselés par Florian Philippot ? – Bon, disons que Florian avait plutôt raison et que tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui étaient plutôt considérés comme ayant tort. – Vous avez laissé faire ça ? – Et donc en réalité… – Vous avez laissé faire ? – Peut-être que j'ai une part de responsabilité. – Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait ? – Non mais là, j'avoue que ça me fait presque rire. D'abord, j'imagine la scène où j'arrive en réunion en disant « Toi, tu peux parler ? Toi, tu ne peux pas parler ? » Et Marine Le Pen qui dirait « Pas de souci, choisie. » Bon, tout ça d'abord manque un peu de crédibilité. Deuxièmement, je les attends. Et vous-même, j'imagine, comme journaliste, vous les attendez. Tous ces personnalités reconnues et compétentes dans leur domaine qui, soi-disant, étaient muselées par ma présence et qui, maintenant, vont pouvoir s'exprimer allègrement. Ça fait plus d'un mois que je suis partie, je ne les ai toujours pas vues. – Et alors, elles me sont attirées, justement, peut-être sur ces problèmes ? – Oui, après, que je me sois mis des gens à dos, que parfois, j'ai manqué de diplomatie, très probablement. C'est à la base pas tout à fait mon caractère. Je manque de diplomatie, j'en suis conscient. C'est quelque chose que je dois améliorer. Mais je suis un peu passionné, parfois, dans mes idées et quitte à avancer en mode un peu bulldozer. Mais ça, j'en suis conscient. J'ai peut-être blessé inutilement des gens. Je suis parfaitement prêt à le reconnaître. – Alors, on a écouté Marine Le Pen. Je voulais vous faire écouter aussi un petit complément d'Olivier Fay que je trouvais, justement, intéressant comme complément. – Ce que Fort Philippot a incarné, c'est-à-dire un homme venu de la gauche, déjà, ça passe mal. Un homme sexuel, évidemment, aussi. Moi, j'ai entendu plein de fois des élus de base, parfois même des cadres, me faire des remarques homophobes, pas directement à propos de Fort Philippot, mais de son entourage. Ça, c'est une évidence, ça existe. Et aussi son attitude, c'est évident. C'est vrai qu'il est froid parfois. Il ne dit pas bonjour dans les bureaux, il n'est pas dans les couloirs. Donc ça, c'est quelque chose qui a été maintes fois racontée et décriée. Et donc, on va dire que c'est un assemblage de choses, à la fois ce qu'il incarne et à la fois son attitude. – Si je dis bonjour, désolé, j'ai été instruit comme ça. Mes parents étaient instituteurs dans l'école publique. – Pourtant, ils se sont pleins aujourd'hui. – J'ai été appris et mon plus. – J'ai dit des gens que vous ne disiez pas bonjour. – Oui, voilà. J'imagine qu'ils le disent bruyamment aujourd'hui, parmi ceux qui se sont restés là-bas. Mais ça, c'est totalement faux. – Et sur ce que vous incarnez, ce qu'il vient de dire ? Parce que ça, vous n'en parliez pas quand vous y étiez, mais aujourd'hui, justement. Est-ce que ça peut être un… – Moi, je distingue toujours le peuple militant que j'ai vu chaque semaine. Moi, contrairement aussi à une légende, j'ai toujours été extrêmement connecté avec la base de l'appareil, la base du Front National, puisque j'allais chaque semaine faire des réunions publiques, des meetings, des déjeuners, des dîners, des Beaujolais, des crêpes, des chandleurs. J'ai tout fait, et à grand plaisir, dans tous les coins de France. Et je n'ai jamais eu ce genre de remarques de la part de militants. On me dirait peut-être que ceux qui pensent ça ne venaient pas. Mais ça, je ne laisserai pas les insultes vis-à-vis d'eux. Parce que j'en ai entendu trop d'insultes et je n'ai pas vu cette réalité sur le terrain. Après, des cadres intermédiaires, qui étaient là depuis très longtemps et qui n'ont peut-être pas été assez renouvelés, ce qui était aussi un autre problème, ou des cadres supérieurs même. Oui, ça doit exister. Homophobie, il doit y en avoir un peu, oui. – Mais il y en a dans la société française, mais il y en a peut-être un peu, je ne sais pas. J'en ai jamais, si vous voulez, fait un cheval de bataille pour me valoriser moi-même, certainement pas. – Non, vous n'en avez jamais parlé. C'est pour ça que quand on vous pose la question… – Je suis conscient qu'il y avait des propos, y compris parfois de cadres supérieurs du mouvement, d'après vos confrères qui me le rapportaient. Des propos qui n'étaient pas très glorieux pour ceux qui les tenaient. – Et vous, vous ne faisiez rien dans ces cas-là ? Vous ne réagissiez pas ? – Non, j'aurais peut-être dû. J'aurais peut-être dû aller les voir. Mais en même temps, je craignais beaucoup que ce soit instrumentalisé dans le sens où il essaie d'en jouer, où il essaie de se victimiser ou quoi que ce soit. Et je ne suis pas du tout dans cette démarche-là. Mais j'aurais peut-être dû. – Et vous dites, Marine Le Pen n'a pas assez renouvelé les cadres intermédiaires, finalement. Elle a regardé le fonctionnement, peut-être, clanique. Vous l'avez dit, elle n'a pas renouvelé les cadres. – Non, mais beaucoup a été fait, mais c'est très loin d'être suffisant. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il aurait fallu tout changer, en fait. Il aurait fallu tout changer quand elle a pris le parti en 2011. Le non, ne pas créer de présidence d'honneur. – Pour le père. – Voilà. Et puis renouveler intégralement son bureau politique. Renouveler énormément ses cadres locaux, départementaux. Et probablement que ça a tardé, parce que justement, il y avait encore la présidence d'honneur, très puissante encore. – Elle a passé difficile. – Il y avait l'ombre. – Elle a eu peur de rompre avec son père, c'est ça ? – Il y avait une difficulté. Après, je ne suis pas à sa place, mais moi, je pense que c'était la fenêtre de tir, elle était là. – Bon, merci beaucoup, Florian Philippot, pour ce retour et cette projection de l'avenir. On va vous laisser quitter votre bureau, alors. – Voilà. – Puisque ça l'est un petit peu. – Je reprends mes outils, alors. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada